Bel après-midi d'été, nous sommes en plein bois de Vincennes, regardez les gens se détendent à côté du lac d'Omenil. Il y a quand même une surprise qui vous attend puisqu'on parle dans cette série de lieux de culte exceptionnels. Nous sommes ici juste à côté de l'Institut international bouddhique. Pourquoi un institut bouddhique à côté du lac d'Omenil ? Ce n'est pas totalement fortuit. Vous avez derrière moi une sculpture d'un sculpteur japonais qui s'appelle Taro Yasaki qui a été faite en 1971. C'est une année importante pour une raison qu'on va voir par la suite. L'intention du sculpteur c'était de montrer de façon tout à fait zen des pèlerins des nuages qui sont à la recherche de la vérité selon la méthode bouddhiste si vous voulez. Mais ça symbolise aussi l'amitié franco-japonaise et je dirais franco-bouddhiste d'une façon plus générale. Et la recherche, quelle que soit sa religion, la recherche. Or, aujourd'hui, et c'est tout à fait un hasard, sans chercher quoi que ce soit, nous sommes tombés sur un petit groupe de japonaises. Juste ici, à la statue, voilà Mme Noriko et elle a des amis avec elle. Elles ont peut-être peur de la caméra, je ne sais pas. Non, quand même pas. Donc, voilà, un peu un symbole de l'amitié franco-japonaise. Mais la chance nous a souris parce que la dame ici, Mme Noriko, eh bien, figurez-vous que le monsieur qui est assis là, le moine qui réfléchit, eh bien, c'est son beau-père. Il a servi de modèle à ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Maintenant, on va aller un peu plus près, quand même, de l'Institut international et vous montrer des choses très intéressantes du point de vue religieux, spirituel, mais avec quelques à côté un peu cocasses. Maintenant, à quelques mètres seulement de la statue des pèlerins des nuages, et nous voyons l'enclos à l'intérieur duquel se trouve l'Institut bouddhique international. Je vous ai promis quelques aspects un peu cocasses. Vous voyez les toits ? Ici et à côté, ça n'a pas l'air très asiatique. Et pour cause, ces deux bâtiments, qui font partie maintenant de l'ensemble bouddhique, remontent à l'exposition coloniale Afrique-Asie de 1931. Vous connaissez peut-être à la porte dorée ce qui était autrefois le musée des arts africains et haussianiens, aujourd'hui la cité de l'immigration. C'était une des pièces centrales de l'exposition coloniale de 1931. De 1933 à 1971, ici, dans le grand bâtiment, il y avait, assez curieusement, le musée de l'industrie du bois de la ville de Paris. Et cet ensemble appartient en fait à la ville de Paris. Comment, alors, est-ce qu'on est arrivé à créer ici, en 1977, l'Institut international bouddhique ? Il y avait donc déjà cette sculpture. À ce que je sache, c'est à peu près la seule, c'était dans les années 70, la seule représentation publique d'un thème zen, un thème bouddhiste. Mais il y a eu un homme qui s'appelait Jean Saint-Denis. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Il est né dans la banlieue parisienne, avant la Première Guerre mondiale. Après la Première Guerre mondiale, il est parti au Vietnam, où il a fait du commerce, pratiquement jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, il est rentré et il a participé activement. C'était un chef de secteur de la Résistance qui était en Normandie. Je crois qu'il avait subi pas mal d'influences vietnamiennes et asiatiques, enfin du sud-est asiatique, de façon plus générale, parce que son nom de guerre, c'était le Dragon. Bien. Après la guerre, il est devenu un ministre, le ministre des anciens combattants et des victimes de la guerre, dans le gouvernement de Georges Pompidou. Il a été élu député, et ainsi de suite. Mais c'est quelqu'un qui était vraiment très favorable à un rapprochement entre la France et l'Europe d'une façon plus générale, et le sud-est asiatique. A cette époque-là, dans les années 60-70, il y a eu quand même beaucoup, beaucoup de réfugiés qui sont arrivés, et il n'y avait pratiquement pas de lieu où ils pouvaient célébrer différents cultes, différentes tendances bouddhistes. Donc il est arrivé à créer ici cet institut international bouddhique. Vous me direz que l'architecture africaine ou pseudo-africaine de l'exposition coloniale des 31 ne cadre pas très bien. Mais il faut dire que le bouddhisme est très ouvert sur d'autres cultures, et un des objectifs ici, c'était de faire avancer l'amitié, la compréhension et le partage de certaines activités. Saint-Tenis, pour en finir, est repartie comme officiel au Vietnam. Le voici avec Ho Chi Minh. Avec qui il a signé des accords, espérant éviter une guerre, et permettant au Vietnam de rester à l'intérieur de l'Union française. Malheureusement, il y a eu les bombardements de Haï Phong, et la première guerre de Vietnam, entre la France et le Vietnam, a démarré ainsi. Dans ce temple, beaucoup plus tardif, on a, là oui, on a fait une construction d'après un style quand même asiatique. A l'intérieur du temple le plus grand, vous avez une statue du Bouddha. C'est la statue du Bouddha la plus grande en Europe, il fait quand même 10 mètres de haut. Il est recouvert de feuilles d'or, feuilles d'or. Et là, encore, un élément, peut-être pas cocasse, mais enfin, qui montre l'interculturalité de cette entreprise ici, le sculpteur de ce Bouddha était un Yougoslave. Bien sûr, on observe des traditions religieuses, spirituelles, ici. J'ai ici une photo de, il n'y a pas très longtemps, des reliques du Bouddha authentique qui ont été apportées et déposées ici. On a un peu tendance à penser que le bouddhisme est représenté par des moines très âgés, etc. Mais, s'il est vrai que dans ce centre, il y a des moines qui célèbrent des cultes de différentes obéissances, obédiences bouddhistes, il y a aussi, par exemple, des activités qui mobilisent des femmes et même des jeunes filles. Et l'action de cet institut et cet ensemble, si vous voulez, de temps de cette structure bouddhiste n'est pas uniquement religieuse. Il vise à partager la culture, par exemple. Et il n'y a pas très longtemps, il y a eu ici une fête de culture laotienne avec de la musique sur instruments traditionnels. Un autre instrument traditionnel du Laos. Et enfin, parmi les activités lors de ce festival de la culture laotienne, de la danse, la danse classique laotienne. On essaie le plus possible de respecter les traditions, les différentes tendances du bouddhisme. Et il y a eu, il n'y a pas très longtemps, un festival à propos du Sri Lanka. Bien. Mais pour les bouddhistes Sri Lankais, l'éléphant est un animal qui porte, je ne sais pas s'il est vraiment sacré, mais qui porte une certaine sagesse, il symbolise une certaine sagesse. Alors, on a tout simplement amené ici un éléphant. On pense souvent au bouddhisme comme une religion, une croyance assez anti-matérialiste et je crois que c'est vrai. Je crois que c'est vrai. Mais je voudrais terminer ce petit cours sur le centre ici par une anecdote. Quand on me l'a raconté, je n'ai pas tellement cru. Mais c'est vrai. Il y a parmi les bodhisattvas, c'est-à-dire les représentations du Bouddha assis, qui représentent quelqu'un qui est un seigneur du ciel, etc. Sagesse. Vous voyez que c'est un Bouddha souriant et en chinois il s'appelle Guan Yin, regardez. Et il a eu une grande popularité au Japon. Une des raisons pour cela, c'est qu'il est un tout petit peu féminin et à l'époque des Tokugawa, les empereurs japonais, dynastie Tokugawa, c'est à ce moment-là que le christianisme commençait à se répandre et ce n'était pas toujours très très bien vu. Donc, certains des chrétiens pouvaient adorer ce Bouddha en l'associant un tout petit peu au culte Marie, au culte marial. mais le plus cocasse c'est plus tard au Japon ce Bouddha qui ne s'appelle pas Guan Yin, mais la traduction japonaise je pense, c'est Guanon. Alors, l'aspect cocasse c'est tout simplement lorsque l'entreprise Canon s'est lancée dans la fabrication de différents articles électroniques, ils ont pris ce Bouddha comme image de marque si vous voulez. Voici ce que c'était au départ, caméra guanon. Voilà, je vous remercie pour votre aimable attention et j'espère que dans d'autres cours à venir, on aura la même chance de tomber comme on est tombé sur cette dame japonaise, Madame Noriko, sur quelqu'un qui a un attachement personnel avec les dieux et les activités qu'on est en train de tourner. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada